L'étude quotidienne des écritures au travers de l'école du sabbat Eh bien chers amis, nous sommes heureux à nouveau d'ouvrir la parole de Dieu sur ce plateau de la radio LVDL Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre aussi sur les deux plateformes sociales Donc Centre Média Adventiste, Facebook et Youtube Et ce matin j'ai la joie donc d'accueillir notre pasteur Payet Bonjour pasteur Bonjour Georges Voilà, et cette semaine, le titre de notre leçon de cette semaine s'intitule L'appel de Dieu C'est notre troisième leçon du trimestre Eh bien Dieu appelle chacun de nous, chaque personne à une tâche spécifique Avez-vous déjà entendu son appel ou avez-vous été sourd à son appel ou sourde à son appel ? Eh bien nous allons évoquer donc l'appel de différentes personnes et surtout le plan de Dieu Pour le salut de Dieu pour le salut de l'homme, l'envoi de son fils et la propagation de l'évangile Donc dans cette prophétie que nous allons voir élaborée, peut-être pas dans son entièreté mais en tous les cas évoquer et parler en tous les cas du début, de la fin des prophéties dont il est question dans notre leçon d'aujourd'hui Mais avant cela, je vous invite à incliner la tête pour la prière Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous donnes afin de pouvoir ouvrir ta parole Et Seigneur que tu puisses nous assister, nous inspirer, que tu puisses nous guider dans l'étude de ta parole et que nous puissions Seigneur sortir de cette étude plus éclairée que nous l'étions un peu avant C'est dans le bon nom de Jésus que nous te le demandons Amen Amen Eh bien, je vous rappelle donc le titre, c'est l'appel de Dieu Le texte principal qui nous est proposé aujourd'hui se trouve dans Esdras chapitre 7 verset 27 qui dit ceci « Béni soit le Dieu, le Seigneur de nos pères, qui a ainsi disposé le cœur du roi, a donné de la splendeur à la maison du Seigneur à Jérusalem » Donc voilà Esdras qui, lui aussi, va tout mettre en œuvre pour pouvoir aller rebâtir cette cité de Jérusalem Et on voit que c'est le Seigneur et il loue le Seigneur, le Dieu donc de nos pères Qui a tout mis en place et qui a disposé le cœur du roi Eh bien, a donné tout ce dont on aura besoin pour la construction du temple Et redonner cette splendeur au temple, à l'habitation donc du Seigneur Alors, par rapport à cet appel, plusieurs questions m'ont interpellé cette semaine Y a-t-il des critères qui rendent quelqu'un plus qualifié que d'autres à une tâche donnée ? Donc, est-ce que ces critères sont différents aux yeux de Dieu, différents aux yeux humains ? Donc, comment Dieu équipe, est-ce que c'est Dieu qui équipe aussi les personnes Donc, par rapport à la tâche d'évangéliser, à la tâche de propager l'évangile Et à répondre à l'appel de Dieu Comment Dieu nous appelle et comment il met en place tout ce qu'il faut mettre en place Pour que, eh bien, chacun puisse répondre à cet appel C'est la grande question que je me suis posée cette semaine Avant de venir, donc, peut-être sur un témoignage juste après Si on prend un peu l'exemple, comme on étudie Esdras et Néhémie On a vu pendant cette deux leçons précédentes Que Dieu a choisi Esdras, il a choisi Néhémie aussi Il y avait des critères, en quelque sorte, aussi Ce sont des personnes, c'est vrai qu'il faut faire attention Ta question est un peu compliquée Parce qu'il y a le fait qu'il choisit des personnes selon certains critères Et il choisit aussi des fois, il implique des fois des personnes Qui peut-être ne croient même pas en lui Mais il y a toujours derrière une autre personne qui interviendra, qu'il a choisi Je prends l'exemple de Nebuchadnezzar Mon serviteur Voilà, et lui, il va être choisi pour avoir une vision extraordinaire Sur toute l'histoire de l'humanité Mais ce sera Daniel qui va être choisi pour expliquer Et amener toute cette compréhension de la vision qui vient de Dieu Mais sinon, d'une manière générale Quand Dieu choisit, il y a des critères, bien sûr Il y a des critères, on voit dans Esdras, chapitre 7, verset 10, par exemple Pour quelles raisons ? On dit que Esdras avait appliqué son cœur à étudier Et à mettre en pratique la loi de l'éternel Et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances Alors que le peuple est en train de faire n'importe quoi Souvent, la majorité faisait n'importe quoi Parmi toutes ces personnes-là, il y a un qui s'est appliqué A toujours s'accrocher à la parole de Dieu Et à mettre en pratique la parole de Dieu Il ne faut pas seulement dire Je connais, je suis intelligent J'ai, je ne sais pas combien, plus combien d'années Mais Dieu regarde surtout ce que tu vis Et Esdras est un exemple Il a choisi Esdras Après ça ne veut pas dire qu'on est obligé de dire oui Parce que Dieu choisit Dieu prépare le terrain Normalement il n'y a pas de raison pour dire non Mais ça arrive qu'on discute après avec Dieu On voit l'exemple de Ninive Je lui dis va à Ninive et il va de l'autre côté Moïse aussi Moïse aussi Moïse aussi Moïse aussi va délivrer mon peuple Je ne sais pas bien parler Et à un certain moment Il y a eu une grande discussion Une discussion interpersonnelle Entre Moïse et Dieu Où justement Un serment Dieu était obligé de faire comprendre Arrête de parler Soit tu dis oui tout de simplement Ou soit tu dis non C'est moi qui ai créé la bouche Et la langue Et même cela Dieu aide Parce qu'il a dit bon Allez Je vais choisir ton frère Arr On peut parler pour toi Voilà Ça peut te rassurer Ouais Nous c'est Nous on est un peu différent de Dieu des fois Et ça arrive que si tu dis non On ne va pas courir derrière Alors que des fois Si on voit que C'est un bon élément Il ne faut pas hésiter à encourager Et à trouver une solution Pour l'encourager Alors pendant que tu parles Le pasteur Il y a un verset qui m'est venu à l'esprit C'est Vos fils et vos filles prophétiseront Donc par rapport à cette mission Par rapport à cette Est-ce que c'est tous les fils Tu viens de lire Esdras chapitre 7 verset 10 Est-ce que c'est tous les fils et toutes les filles Ou bien est-ce que c'est un groupe spécifique Un groupe Voilà Parce que tu parles de De Nebuchadnezzar Qui n'a rien à voir avec Pas le plan de Dieu Mais en tous les cas L'esprit en tous les cas Du décalogue Du peuple juif Lorsque le prophète parle de Vos fils et vos filles prophétiseront Il y a aussi des critères là-dessus Selon ce que tu as lu Selon le contexte même dans lequel c'est écrit Le prophète est en train de parler à son peuple Au peuple de Dieu Ça c'est déjà un grand critère On parle du peuple de Dieu C'est pas n'importe qui Là on est en train de parler du temps de la fin Et c'est pas n'importe qui Là c'est le peuple de Dieu Ceux qui gardent les commandements de Dieu Et les témoignages de Jésus Et dans ce contexte là Et dans ce groupe de personnes Le reste en quelque sorte Ben il y aura des fils et des filles Qui auront cette capacité de dire Bon j'ai reçu un message important A partager avec le peuple Et à partager aussi autour Donc ils prophétiseront C'est aussi parler de la part de Dieu Et il y a des enfants aujourd'hui Enfin quand je dis des enfants Des jeunes aujourd'hui Qui en étudiant la Bible En essayant de mettre en pratique Ils vivent des expériences Et il ne faut pas les empêcher aussi De parler, de partager leurs expériences Leurs témoignages et autres Donc ça, ça fait partie aussi De plus en plus Ok Alors je viendrai maintenant Avant de revenir sur notre leçon Mais ça fait partie de notre leçon Est-ce que tu peux nous dire À quel moment Tu as eu donc Tu as senti L'appel de Dieu Ou tu as entendu L'appel de Dieu Toi dans ton ministère Tu avais quel âge à l'époque Et combien de temps Se sont écoulés Entre l'appel Et le ministère A peu près Tu avais à peu près quel âge Donc c'est Pour moi en tous les cas C'était pour savoir Est-ce que lorsqu'on est appelé On répond tout de suite Ou parfois il y a un délai Parce qu'il faut aller chercher des diplômes Peut-être qu'il faut étudier Peut-être que Voilà Quel est ce délai là Voilà Quand est-ce que tu as ressenti Ou tu as entendu l'appel Et quand est-ce que tu es entré dans le champ Alors Travail missionnaire c'est une chose Mais entré dans le champ Puisque tu es pasteur aujourd'hui Combien de temps se sont écoulés Alors déjà S'il faut remonter C'est depuis Mon entrée au collège Disons Surtout en cinquième Sixième cinquième Vers l'âge de 12 ans 13 ans J'avais ce désir De partager la parole Déjà avec mes amis Mes camarades Il y avait une différence Entre leur façon de se comporter Et la mienne aussi Je m'écarterais un petit peu Lorsque ça allait un petit peu trop loin Et je préférais montrer que Bon ben je suis J'aime bien leur compagnie Mais il y a des choses Que je ne peux pas partager aussi Lorsqu'ils vont faire des bêtises Et tout etc Donc Mais j'avais toujours Quand j'étais avec eux Ils aimaient ma présence aussi Parce que Il n'y avait pas de jurons Qui sortaient de ma bouche Il y avait Bon Il y avait beaucoup de choses On a eu une éducation Quand même chrétienne Avec les parents Et je le mettais en pratique Et c'est vrai que C'est dans cette période là Qu'on a commencé à me dire Pourquoi tu ne prends pas Des études bibliques Et tout J'ai commencé aussi Avec mon oncle Et vers l'âge de 14 ans 15 ans On me proposait aussi De dire Ben pourquoi tu Fais pas des réunions de prière Et donc je me suis lancé aussi Dans les réunions de prière Et je commençais à sentir Que le Seigneur m'appelait Pour quelque chose de spécial Mais dans ma tête C'était Il y avait beaucoup d'autres choses C'était Je ne pensais pas au pastora C'était loin de C'était pas là Dans mon esprit C'était être Plus en réalité Je voulais être informaticien Et ça Ça a toujours été là Et finalement Vers l'âge de 16 ans Lorsque je me suis fait baptiser Là ils ont On m'a parlé un petit peu Est-ce que tu ne voudrais pas Devenir Pasteur Et j'ai dit Ouais pourquoi pas Mais on verra Donc là c'était 16 ans vraiment Que m'a demandé Et j'ai continué Mes études Bon le lycée Etc Et après Il fallait faire un choix Après le bac Décider Qu'est-ce qu'on fait Et il faut savoir que C'était pas encore J'étais pas encore Je me disais C'est super D'être 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 Très C'était un pasteur Il y a des choses J'aime ça J'aime À ce moment-là J'aimais faire Beaucoup de travail Missionnaire Sortir Souvent quand on dit Porte à porte Certains avaient peur Mais moi j'aimais sortir C'était des expériences Qu'on vivait Quand les chiens courent Au délitoire Et tu montes sur un arbre Pour pas te faire manger Et après tu as des choses À raconter Quand tu retournes Avec les amis De l'église Et c'est là que J'aimais ça Et vers Justement Après le bac C'est là que les portes Certaines portes Se sont fermées Et la porte vers L'université Pour la théologie C'est ouverte D'accord Et donc Pour autant Au début C'était La bourse Il y avait une grosse bourse Pour moi aussi Possibilité d'avoir Beaucoup de choses Etc Etc Et de l'autre côté Ça s'est ouvert Encore plus grand Il y a possibilité De ne pas payer beaucoup Pour être Dans cette nouvelle Université de théologie Et L'église était prête À soutenir aussi La fédération Là-bas était prête aussi Et les parents Et les parents étaient prêts A se sacrifier un peu Pour pouvoir payer Ce qui restait Donc Donc voilà Un parcours Et de l'autre côté Tout était gratuit Donc il fallait choisir On a mis cela en prière Mes parents aussi ont prié Et à la dernière minute Il y a des choses Qui se sont produites Je ne vais pas rentrer Dans les détails Sinon ça durerait trop longtemps Et donc C'est là que tu as compris C'est là que j'ai compris Qu'il fallait partir D'accord On est parti Il y a eu des expériences Pendant les 4 ans d'études Là aussi D'écrire un criblage Bien Qu'on l'a ressenti Bien nourri Voilà Et ça nous a permis Quand même de tenir à ferme Et de découvrir Que le Seigneur Dirige les choses Et dirige la vie De ceux qui Qui se laissent Qui lui font confiance Ok Voilà Donc arrivé à un moment donné Il y a eu un choix Et je pense que chacun Est amené à un moment À faire un choix Et le choix qu'Esdras a fait Donc dans Esdras chapitre 7 Verset 10 C'est d'appliquer son cœur À étudier À mettre en pratique La loi de l'éternel Et à enseigner au peuple Pendant un certain temps 13 ans au moins Voilà Donc comment on peut Appliquer son cœur À étudier À mettre en pratique Qu'est-ce qu'on pourrait donner Comme conseil à nos jeunes À nos parents Parce que bon Le temps est proche Voilà On va revenir Sur cette prophétie Le temps Le temps est proche Et nous devons donc Ramener les cœurs Des enfants vers leur père Et réciproquement Voilà Et surtout à Dieu Comment est-ce qu'il y a Une recette pour Que chacun puisse Appliquer son cœur À étudier À mettre en pratique La recette se trouve Dans le mot appliquer Comme vous avez vu Un petit peu Dans le questionnaire On dit C'est être ferme Établir fermement Être stable Et sûr En quelque sorte C'est une préparation Il faut qu'on prenne conscience De ce qui va Qui se joue En quelque sorte Autour de nous Et lorsqu'on prend conscience Que Bon ben par exemple C'est comme toute personne Si on veut avoir son bac C'est vrai qu'au début Je prenais à la légère Mais quand tu rates Une première fois Tu ne prends plus à la légère On croit tout Être sûr d'avoir Le bac dans la poche Donc on n'apprend rien Pendant un an Et la deuxième année Tu te dis Même si je connais déjà Je n'ai pas assez appris Parsemé au travail Et donc Ça veut dire par là Que ici Esdras Ne s'est pas contenté De dire Bon il faut Il faut Il faut que je fasse Il faut Non Il s'est préparé Il a regardé Il a examiné les choses Et ensuite Quand il s'est lancé Il s'est dit C'est pour le bon Et ça c'est pour Que je puisse arriver À être comme ça Comme ceci Comme cela Donc je me donne Les moyens nécessaires Pour y arriver à là Et donc pour lui C'était appliquer son cœur À étudier C'est facile de dire Je vais étudier Mais après Quand on arrive À la fin de la semaine On dit Je n'ai pas eu le temps D'étudier En réalité Je n'ai pas pris Le temps d'étudier Et je ne me suis pas Appliqué À être ferme Dans mon choix Dans ce que j'ai Entrepris Donc il faut aller Jusqu'au bout Et justement Prendre des résolutions C'est très important Mais le plus important C'est de l'appliquer Dans sa vie Quand on prend Une résolution C'est de mettre En pratique Cette résolution Et quand c'est avec Dieu Il ne faut pas jouer C'est ça Quand on dit Oui c'est oui Non c'est non Après des fois Même quand on dit non Le Seigneur nous rappelle Un petit peu Peut-être tu aurais dû dire oui Et c'est à nous De réfléchir là Bien sûr Alors là Là on a parlé De Néhémie Donc l'exemple aussi De Pardon D'Ezras Maintenant nous allons parler Aussi de l'exemple De Néhémie Deux personnes Que Dieu a appelées Et on voit Au verset 4 Lorsque j'entendis ces paroles Je m'assis Et je me mis A pleurer Pendant des jours Donc voilà Il est en deuil On en a parlé Un petit peu La semaine dernière Donc je jeûnais Je jeûnais Je priais Donc voilà un peu L'état d'esprit Dans lequel Était Néhémie Donc par rapport A Néhémie Alors Néhémie C'est occupé Des travaux Du temple Oui c'est bien Du temple Donc on voit Quelqu'un De passionné Aussi à la cause De Dieu Le souhait En tous les cas Le souhait Le vœu pieux Que j'aimerais En tous les cas C'est que Les chrétiens Pas que les adventistes Les chrétiens Soient passionnés Pour la cause de Dieu Et que nous puissions Eh bien Nous nous impliquer Dans cette mission Que le Seigneur nous donne Donc de De faire avancer Propager en tous les cas Son évangile Alors lorsque Nous sommes dans une communauté Plusieurs talents Plusieurs dents Sont en présence Et c'est peut-être Là où on pêche Un petit peu Nous les Les responsables Comment impliquer Tout le monde Totalement Avec les dents Et les talents Que chacun a Et ne pas avoir peur D'aller Dans les Dans les endroits Où on n'y a même pas pensé J'ai fait un bon leader Dieu a choisi aussi Isdra Sennemi Pour être un bon leader Et un bon leader Ce n'est pas celui Qui fait tout Un bon leader C'est reconnaître Qu'on doit travailler On doit travailler Comme un corps Et Paul aussi Va reprendre cet exemple Dans un corinthien Chapitre 12 Justement que l'église C'est un corps C'est le corps du Christ Dans la tête C'est Jésus Christ Lui-même Et donc ici aussi Avant Jésus Christ Isdra Sennemi Leur leadership C'était de pouvoir Travailler ensemble Et s'identifier Avec le peuple Nous sommes le peuple de Dieu Ce n'est pas Je suis le peuple de Dieu J'ai été choisi par Dieu Vous me suivez Et vous allez faire Ce que je vous dis Non c'est On est ensemble Tu as parlé de Néhémie C'est vrai On l'a vu la semaine dernière Il va parler Il va dire Nous avons péché Et il ne va pas dire La maison Ma famille Et moi On dit ça dans le sens Du respect En fin de compte On met toujours L'autre personne Avant nous Et on veut parler De quelque chose de bien Mais lui ce qui est bien C'est qu'il va parler De quelque chose de mauvais Il va se mettre en premier Et ça souvent On ne le fait pas S'il y a un problème On dit L'église et moi Nous avons péché On aime Parce que c'est l'église En quelque sorte Sous-entendu Qui est un petit peu Plus fautif On le met en premier devant On l'a mis en premier devant Et ici il dit Non Moi j'ai péché Et aussi ma famille La maison de mon père Tout impliqué qu'il était Voilà Et il s'identifie Il ne se met pas à part Il a sa part aussi là-dedans Et si on veut construire le temple La muraille aussi Ben ce sera Moi qui va aller de l'avant Et avec d'autres personnes Qui voudront suivre Pour la gloire de Dieu Et ce qui est extraordinaire Dans le leadership On ne pense pas Aux éloges Mais on pense surtout A la gloire de Dieu Surtout dans ce contexte-là Esdras et Némis Tout ce qu'il faisait Et d'ailleurs Quand on dit Esdras On revient à Esdras aussi On nous dit que Il appliquait son cœur Et il a étudié Et il a mettre en pratique La loi de l'éternel Et il a enseigné Au milieu d'Israël Les lois Et les ordonnances Pour quelle raison ? Les deux faisaient Toutes choses Pour reconnecter Le peuple à Dieu Pourquoi ça a été détruit Le temple Pourquoi ça a été détruit Toutes les choses précieuses Et même la muraille Ben à cause de leur L'éloignement de Dieu Tout simplement Et c'est pas une chose seulement De reconstruire le temple Et reconstruire Il y a une réforme aussi A mettre en place C'est-à-dire Revenez à Dieu Premièrement Ou bien en même temps Et ça défend pas En même temps aussi De construire Ok Alors nous venons Dans ce timing Donc de Dieu Et Zorobabel a été envoyé Esdras Alors Zorobabel en 538 Esdras en 457 Avant Jésus Christ Et Néhémie en 440 Avant Jésus Christ aussi Donc voilà Dans l'appel de Dieu On voit tout s'imbriquer harmonieusement Et chacun donc avait Une tâche spécifique Dans le plan de Dieu Alors nous allons nous aider Donc de Daniel Daniel 9 Pour nous éclairer un petit peu Sur ce plan de Dieu Sur cette prophétie De Dieu Donc Pasteur De quoi on parle Lorsqu'on parle De prophétie de Daniel De quoi exactement on parle En relation avec Ezra C'est Daniel chapitre 8 Particulièrement Où là il y a trois Daniel dit On peut prendre ensemble C'est Daniel chapitre 8 Verset 1 Où il est dit La troisième année Du règne de Belshazzar Moi Daniel J'eus une vision Outre celle Que j'avais eue précédemment Donc on parle Pour beaucoup de visions Précédemment S'il avait vu Un petit peu Sous une autre Lumière Lumière on va dire Oui Sous d'autres formes Cette fois-ci C'est à travers des animaux La même vision Qu'il a expliqué A Belshazzar Mais pour Belshazzar C'était à travers une statue Cette fois-ci Dans chapitre 7 C'est les mêmes périodes Mais à travers Au lieu des parties De la statue Ce sont des animaux différents Ensuite on arrive A une vision Un peu spéciale D'autres visions Le verset chapitre 8 On dit J'eus une vision Outre que j'ai eue Que j'avais eue précédemment C'est une nouvelle vision En quelque sorte Et cette vision Qu'on parle ici C'est une vision Une grande vision Globale C'est de simplifier Et ceux qui nous écoutent Peut-être ils savent Que c'est Dans la langue originale C'est Azon Et Il y a deux Nous en emploi En français On traduit Tout vision 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 Mais quand on lit En hébreu Ou bien en arméen aussi Mais en hébreu ici C'est Azon Ou bien Marais Quelle différence ? Il y a sûrement une différence Entre les yeux Il y a une différence On verra Ok Et justement Il a eu une grande vision Et dans cette vision Il y a plusieurs Petites visions On va parler De la vision De la Du bélier Et ensuite La vision Du bouc On va parler aussi De la vision De la petite corne Qui pousse Qui devient assez grand Et ensuite On parle d'une autre vision Une quatrième vision Verset 14 Et il me dit De 1300 soirs Et matin Puis le sanctuaire Sera purifié Tandis que moi Daniel J'avais cette vision Et que je cherchais A la comprendre Voici quelqu'un Qui avait l'apparence D'un homme Se tenait devant moi Et justement Là On voit une différence Entre les mots Ici Chapitre On va dire Toujours Oui On va dire 14 Ici Quand il dit Je ne comprenais pas la vision Ce n'est pas la vision globale Mais cette dernière vision Qu'on vient de me montrer De 1300 soirs et matins Regardez un peu Le verset 26 Et la vision Des soirs et des matins Donc il fait une différence ici Là c'est Le mot c'est maré Ce n'est pas Mara Ou bien Certaines personnes disent Mais c'est Mara Il y a Mara Et Hazen Hazen c'est la vision globale Des quatre petites visions Et 2300 soirs et matins On spécifie que c'est la vision Mara Mara ici C'est La vision des 2300 soirs et matins Dont il s'agit Et véritable On va dire Personne pour toi Tient Secrète Cette vision Et c'est là On parle de toute la vision Car elle se rapporte A des temps éloignés D'accord Là c'est la grande vision C'est la grande vision Mais aussi cette vision De Qui englobe 2300 soirs Et matins Donc En fin de compte Il y a une vision Qui rassemble tout C'est Hazen Et le Mara C'est la vision Qui concerne seulement 2300 soirs et matins Et lui le problème Ce n'est pas les autres visions Qui lui posent problème Parce qu'il a plus ou moins compris A compris Parce qu'il a expliqué Et verset 27 Il dit Moi Daniel Je fus plusieurs jours Languissant et malade Puis je me levais Je m'occupais des affaires du roi Pourquoi il était comme cela Parce que j'étais étonné De la vision Ce n'est pas la vision Hazen ici C'est la vision Mara J'étais étonné De la vision Des 2300 soirs Et matins Et personne n'en eut connaissance Et lui il ne comprenait pas aussi C'est par la suite Que ça va venir On voit que dans le chapitre 9 Ce Gabriel qui débarque à nouveau Et qui va dire Je vais t'expliquer la vision On va prendre chapitre 9 Et le verset 21, 22 et 23 Il dit Je parlais encore dans ma prière Quand l'homme Gabriel Que j'avais vu précédemment Dans une vision Hazen Cette vision Hazen Et là il dit Justement Que j'avais vu dans une vision S'approcha de moi D'un vol rapide Au moment de le prendre du soir Il m'instruisit Et s'entretint avec moi Et il me dit Daniel Je suis venu maintenant Pour ouvrir ton livre L'intelligence Donc il se rappelle Que c'est le même ange Qui revient vers lui Et verset 23 Lorsque tu as commencé à prier La parole est sortie Et je viens pour te l'annoncer Car tu es un bien-aimé Sois attentif à la parole Et comprends Pas la vision Hazen Mais comprends La vision Mara Donc ce qui l'embêtait Dans toutes ces visions-là C'était la dernière 2300 soirs du matin Il est tombé malade Parce qu'il ne comprenait pas Et ça concerne Ça va très loin Ça va très loin Cette histoire de cette vision-là Et là il dit Maintenant je vais t'expliquer La vision des 2300 soirs et matins Et comment il commence par expliquer En disant 70 semaines ont été fixées Ça veut dire que En quelque sorte Les 70 semaines Il y a une autre vision Qui se rajoute Mais ces 70 semaines Correspondent Démarrent au même moment Des 2300 soirs et matins Ça commence en même temps Sauf que ça ne dure pas pareil Parce qu'il y a deux chiffres Il y a 2300 soirs et matins On peut dire 2300 jours On est dans un livre prophétique Donc ça veut dire Un jour égale à un an Il y a 2300 années Et là on parle que ça commence Je vais t'expliquer le début En quelque sorte De ces 2300 années Ça commence par 70 semaines Si on met ça en jour 70 semaines Ça fait 70 fois 7 Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine Ça fait 490 Donc on dit 70 semaines ont été fixées Sur ton peuple Et c'est là que Ça commence L'histoire de Bien expliquer Qu'est-ce que ça veut dire Ont été fixées C'est ça Et justement fixées ici C'est pas le fait que En quelque sorte Ça a été Retranché Et a été établi Par rapport à quelque chose De plus grand C'est comme J'ai expliqué tout à l'heure C'est une parenthèse Voilà C'est en quelque sorte Le début Des 2300 soirées matin Sur ces 2300 soirées matin Il va dire en quelque sorte Si je peux me permettre de dire Je vais T'expliquer Un morceau Le début 490 années Sur ces 2300 années Et je vais t'expliquer en détail Qu'est-ce qui va se produire Pendant ces 490 années Et c'est là Qu'il va commencer Ça commence Ça commence Quand ? Ça commence Au même moment Et c'est là Qu'il faut voir À quel moment Alors Tout à fait Alors ça Ça commence justement À quel moment C'est avec quel édit Alors Tu dis que ça commence Au même moment Donc Et après Ça va durer 70 années Donc Et Non 490 années Pardon C'est 70 semaines Et Ça commence Quand Et Ça arrive Où Parce que C'est C'est important Pour Pour nous De comprendre Cela Oui Voilà En fin de compte On nous dit Que la parole Ça doit commencer Lorsque la parole Va prononcer Et va Énoncer En quelque sorte Que Le Temple Et Jérusalem Doit Être Rebâti Voilà Et c'est là Que ça concerne Un petit peu On est obligé D'aller Dans l'histoire Et retourner Dans Esdras Némi Particulièrement Esdras Chapitres 7 Et 8 Et On voit Qu'il y a eu Trois édits En 538 Avec Cyrus Qui va permettre De retourner Esdras La partie Avec On avait vu ça Au début Avec Un petit millier D'hommes Pour pouvoir Commencer A reconstruire Le Temple Mais là C'était pour Le Temple Particulièrement Donc ça ne concerne Pas l'édit Ça ne concerne pas Cette prophétie Vraiment La prophétie Dit que ça doit être C'est lorsque la parole Prononcera La reconstruction Un décret En quelque sorte De la reconstruction De l'établissement Du Temple Mais aussi Du rétablissement Du système politique Économique Du pays En quelque sorte De Jérusalem Il y a eu un autre édit En 519 C'était avec Darius Ier Pas Darius le Medin C'est différent Darius Ier Et là C'était Justement Une C'était juste pour C'était un rappel De l'édit de Cyrus Pour confirmer Qu'il faut continuer Parce qu'il y a eu Un petit souci Ça s'est arrêté Il faut continuer Et je vous encourage Aller de l'avant Et tout Mais il y aura Un édit À Texas Ier Lui il va dire Il faut tout rétablir Pas juste construire Pour le construire Il faut tout rétablir Il faut relancer tout Et ce décret D'ailleurs Esdras Pour cela dit Il parle de décret Et il va dire Qu'à ce moment là Commence en quelque sorte On fait la relation C'est à ce moment là Que commence Les 2360 et matin Et en même temps Les 70 semaines C'était en 457 Automne 457 Avant Jésus Christ Voilà Donc c'est le démarrage Donc des 70 semaines Et des 2300 soirs et matins Voilà Alors Qu'est-ce qui se passe Donc on a vu Au début C'est la reconstruction Donc de En fait La remise en route Du système Socioculturel Politico Religieux Du système Économique aussi Voilà D'Israël Du peuple d'Israël Donc Et ça va aboutir à quoi Ces 70 semaines Ça va aller jusqu'où ? Alors là Si on rentre dans les détails C'est juste Voilà Comme il y a une période C'est juste pour Voilà C'est juste pour Fixer le début Et la fin Le début en quelque sorte Des 70 semaines Ça commence en 457 Avec ce décret Qu'il faut reconceiller Rétabli à Jérusalem Et si on arrive tout de suite A la fin Sans explication On calcule Ça arrive en 34 Après Jésus Christ En 34 après Jésus Christ Il y a Ce qu'on appelle Quelque chose Qui s'est produit Où Lorsqu'il y avait Étienne On appelle Souvent Étienne le premier martyr Mais Étienne Qui a commencé A proclamer Au peuple juif Qu'il fallait Vraiment Être prêt A accepter Que Jésus Était le fils de Dieu Qu'on a crucifié Et tout Donc à un certain moment Les responsables N'ont pas voulu entendre Et l'ont lapidé À ce moment À l'an 34 Et c'est vrai Que quand on rentre Dans les détails Des 70 semaines On nous parle En détail aussi De la dernière semaine Des 70 semaines Les particulières Voilà Des 7 ans Des dernières 7 années Et ça correspond En l'an 27 Où Jésus se fait Oindre Baptiser Voilà Il se fera baptiser En quelque sorte Voilà Et il commence son ministère Et on dit Au milieu de cette semaine Ben il sera retranché Il sera On sait qu'au milieu De la semaine C'est-à-dire 3 ans Et demi plus tard N'oublions pas Qu'un jeu Égale à un an Dans la prophétie 3 ans et demi plus tard Jésus Jésus est crucifié Il ressuscite bien sûr Et ensuite 3 ans encore après Ben là C'est le peuple Qui rejette vraiment Cette idée Que Jésus était le Messie Qu'il faut l'accepter Et tout En tant que peuple Ça devient compliqué Alors L'évangile À partir de là Va commencer À s'étaler Pas seulement Au peuple de Dieu Enfin Au peuple juif Mais au monde entier Amen Donc l'évangile Part à ce moment-là De Christ En tous les cas Ouais Voilà Donc merci pasteur Pour cette explication Une belle explication Donc des 70 semaines Et de 2300 années Soir et matin Donc Lorsqu'on revient Un petit peu sur Donc c'est la suite Dans notre leçon Quand on revient Un petit peu sur Le choix D'Esdras Le choix De Néhémis De Zorobabel Moïse Bon Sur les choix Que Dieu fait Alors Ce que j'ai peur Un petit peu C'est De prendre du recul Et de dire Oui mais eux Dieu les a choisis Ok C'est bien Mais pourquoi eux Et pas d'autres Donc Là on vient Sur le choix De Dieu Alors Ceux-là ont été Prédestinés Je lâche le mot Est-ce que ceux-là Ont été prédestinés Ou bien tout le monde A été prédestiné Et à quoi Voilà Le choix de Dieu Lorsqu'on dit Que Dieu a choisi Est-ce qu'il a choisi Tout le monde Est-ce qu'il a choisi Que quelques personnes Et pourquoi faire Parce que Dieu appelle On est toujours Dans l'appel De Dieu Et voilà Donc Alors il y a Trois manières De comprendre La prédestination Qui sont bien Il y a une autre manière Je vais dire tout de suite Que c'est pas bien C'est de croire Justement Que Dieu Choisit Déjà l'avance Et dit Bon toi tu seras sauvé Toi tu seras pas sauvé On lit ça On lit la prédestination Avec le salut directement Que Dieu voit Toutes choses d'avance D'accord Quoi qu'on fasse Quoi qu'on fasse De toute façon On est sauvé Ou on n'est pas sauvé Et ça C'est Dieu qui a décidé Ça ce n'est pas biblique Si on doit parler De la prédestination Vous avez D'ailleurs le mot Se retrouve aussi Dans la Bible Être prédestiné Justement Prédestiné à quoi Prédestiné En Jésus Christ Être sauvé En fin de compte On nous parle D'être sauvé Par Christ Et si on se lit à lui On a déjà La vie éternelle Donc c'est un choix Que Dieu offre Il a prédestiné En quelque sorte Le monde A être sauvé Mais Cette prédestination N'empêche pas Que On soit libre De dire oui Ou de dire non Il y a toujours Le libre arbitre Lui il prédestine Ça ne veut pas dire Que c'est fini Un point bas Il n'y a plus à discuter Quelque chose que vous faites Tout le monde sera sauvé Ce n'est pas ça C'est que lui Il l'offre C'est un cadeau Tout le monde devait mourir Passer par la mort éternelle Moi j'ai changé Le cours des choses Pour permettre Que vous ayez le choix Soit De continuer Votre vie N'importe comment Et mourir Et avoir la mort éternelle Ou soit D'accepter ce que je vous propose D'être sauvé A travers Jésus Christ Donc On voit ça Dans beaucoup de textes Même quand Jésus va dire Je suis le chemin La vérité La vie Acte chapitre 4 Verset 12 On nous dit Il n'y a de salut En aucun autre nom Car il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui a été donné Parmi les hommes Par lequel nous devions Être sauvés Justement Et on nous dit Qu'en fin de compte C'est ouvert à tout le monde Dans Ephésiens On nous fait comprendre cela Ephésiens 1 Verset 3 à 8 Donc Il y a cette ouverture Qui est donnée A tout le monde J'aime bien Le 1 Timothée 2 Verset 3 et 4 Il dit Cela est bon Et agréable Devant Dieu Notre sauveur Qui veut que Tous les hommes Soient Sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité Il n'a pas dit Que les adventistes Ou que les juifs Ou que Non Tous les hommes Donc Dieu La prédestination de Dieu Pour l'humanité En quelque sorte Et pour l'homme C'est de De les sauver Quel que soit ce qu'on fait Il fera tout Pour essayer de nous sauver Mais C'est nous qui aurons Le dernier Le dernier mot Soit oui Soit non je veux Ou je veux pas Et là c'est le libre-habit Et là c'est le libre-habit Ça enlève jamais Le libre-habit Parce que sinon Dieu aurait S'il devait intervenir Et choisir notre place Il serait intervenu Déjà dans le jardin d'Éden Avant que Ève Touche l'arbre Il aurait Tapé la main De Ève Pour dire Ne touche pas Je t'avais dit Tu crois que je te vois pas Non Tout le monde est libre Quand même Dieu Laissent La liberté De choix Et pour certaines personnes C'est vrai que Dieu A choisi quand même Pour intervenir dans l'histoire Dieu a choisi des personnes Et même par exemple Je prends l'exemple De ce qui n'est pas là-dedans Samson Qui a été Choisi Dès le ventre même De la mer Pour ceci Pour cela Et on voit que Samson Pendant un certain temps Il faisait Il voulait faire Ce que Dieu disait Mais en même temps Son cœur était partagé Tellement partagé Quand il s'est rentré Les sentiments Les sentimentales Là-dedans Ben C'est parti en vrille C'est le quotient Émotionnel Et c'est là que malheureusement Il a fait Beaucoup de choses Plus de mal En quelque sorte Que de bien Pendant sa vie C'est seulement à la fin Qu'il a essayé De se rattraper Mais On voit que Dieu Même s'il a choisi S'empêche pas Que la personne Dévie malheureusement Parce qu'on est toujours libre Au début On peut commencer A suivre le Seigneur On peut chasser Des démons On peut faire Toutes sortes de choses On peut construire Des églises On peut construire Des cathédrales On peut faire tout Mais Ça veut pas dire Que à la fin de ma vie Je serai toujours avec Dieu Parce que C'est une question De chaque instant Le fait de vouloir Suivre le Seigneur D'appliquer Comme Esdras D'appliquer son cœur À suivre le Seigneur À enseigner Et à mettre Dieu En avant dans sa vie Donc Voilà Et sinon Il y a une autre chose Que là On peut pas Dire notre mot C'est quand Dieu fixe Quand ça touche Au temps de Dieu Là on peut pas gérer Par exemple Il a décidé Qu'un jour Il reviendra Tu peux faire Ce que tu veux Quand il reviendra Il reviendra Qu'on soit pris ou pas Il reviendra Et Il avait fixé Un temps Pour que Jésus Vienne Et meure Et c'était Les 70 semaines On voit que C'est arrivé En son temps Le timing Le timing Il devait mourir Même Entre les deux soirs À 3 heures De l'après-midi Au moment de la Pâque À la place De l'agneau L'agneau Pascal Ben il est mort À ce moment-là Il s'est pas forcé À tenir son souffle Jusqu'à 15 heures Il est mort À 15 heures Donc Sa naissance aussi Il pouvait pas gérer Cela aussi Jésus Mais Dieu a permis Que ça arrive Il y a beaucoup de choses Qui nous échappent Mais on sait que Quel qu'il en soit Quand Dieu a fixé le temps Le temps se produira La chose se produira En son temps Qu'on soit Dedans Tant mieux Si on s'est éloigné Ben tant pis Pour nous C'est pour ça Qu'il faut être prêt On voit que Dans cette histoire Dieu Gère le temps Et gère tout Gère l'histoire Il voudrait bien Nous mettre dans son plan Si on accepte Tant mieux Mais il nous oblige pas Esdras a accepté Néhémie a accepté Entre autres Daniel aussi Mais Toutes ces personnes ont accepté Et se sont mis au travail Ils ont pas vu vraiment La finalité Ils ont même pas eu Cette joie de voir Celui qui était plus beau Que le temple C'est à dire La personne de Jésus Quand Jésus va parler Il y a plus grand Que le temple ici Mais Quand même Ils avaient cette joie De pouvoir S'y avialer à Dieu Et répondre Oui à l'appel de Dieu Alors On voit donc Que Dieu N'interfère pas Dans le choix De l'homme Dieu appelle Dieu A Son plan Donc Et 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 Dans ce plan là Nous devons nous intégrer Dans ce plan là Et 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 Dieu N'interfère Vraiment pas Dans notre Dans notre Libre Arbitre C'est pas Dieu Qui va venir nous dire Ben écoute Tu 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 dois choisir De faire ceci Non C'est l'homme Qui doit faire ceci Alors Est-ce que A un moment donné On se sent On se dit pas Waouh Waouh Dieu est Dieu Mais moi Je peux Je peux choisir Je peux Ouais Mais au fait Waouh Super Seigneur Tu m'as laissé le choix Et je te choisis Parce que des fois Le ouah peut aller Un peu loin Parce que En parlant de la prédestination Des fois On sent Qu'on entre On est un instrument Entre les mains du Seigneur On sent que le Seigneur Nous a appelé A quelque chose De bien spécifique On prend ça Pour argent comptant À un certain moment On croit que Ben ça nous assure Le ciel C'est le ticket Pour le ciel Et des fois Même quand on s'éloigne De Dieu C'est arrivé Quand je parle Avec certaines personnes Après qu'elles se retrouvent A l'extérieur Qui ont tout abandonné Et quand On essaie de l'expliquer Ben tu as fait Tellement de choses Pourquoi tu es parti Comme cela Ils disent Non non je ne suis pas parti Vous ne comprenez rien vous Moi Dieu m'a choisi Pour une œuvre Encore plus grande peut-être Tu n'as pas vu que j'ai fait ceci Et là c'est J'ai fait ceci J'ai fait cela Pour la gloire de Dieu Il rajoute toujours Pour la gloire de Dieu A la fin Mais j'ai pu baptiser J'ai pu faire ça Même avant que toi Tu sois né Moi j'ai fait ceci J'ai fait cela Et c'est ça Et c'est ça le danger C'est de croire que Parce que j'ai fait ça Ben je crois Je m'enorgueille en quelque sorte Et je suis prêt à montrer Que je peux faire ce que je veux En fin de compte Dieu agréant C'est pas ça On oublie que ces mêmes personnes-là Font partie de ces personnes Si elles continuent Dans cette même lignée De ces personnes Quand Jésus dit Plusieurs me diront Seigneur, Seigneur Mais tous ne rentrent pas Dans le royaume des cieux Ils me diront N'avons-nous pas Chassé des démons En ton nom N'avons-nous pas Ben les autres J'aurais pu dire aussi Ben j'ai construit le temple En ton nom Mais si on s'éloigne de Dieu Après la fin Dieu va dire Je ne vous ai Jamais connus Et c'est ça qui est grave Pour nous Et le danger Surtout pour des personnes Dans l'église Aujourd'hui Comme les pasteurs Moi-même premièrement Les anciens Les personnes Qui sont quand même Responsables Même si on dit On est tous au même niveau Mais des fois On s'enorgueille un peu Et c'est ça qui est malheureux On oublie l'humilité Voilà, c'est ça Alors Par rapport Donc à ce plan de Dieu Pour conclure Nous avons Une responsabilité Nous avons une responsabilité De Quelle est l'ampleur Quelle est l'ampleur De la responsabilité Est-ce que c'est une petite responsabilité C'est une grande responsabilité Voilà Par rapport à la responsabilité Par rapport à mon frère A ma soeur De quoi on parle Lorsqu'on parle de responsabilité Pasteur Si En quelque sorte La meilleure façon De comprendre Quelle est notre responsabilité C'est de De se poser la question Est-ce que Je veux que Ma femme Mes enfants Soient sauvés Mes frères Mes soeurs Soient sauvés Mais En quelque sorte Des personnes Qui sont proches déjà De moi Soient sauvées En quelque sorte La responsabilité Que Dieu attend de nous C'est de prendre conscience Qu'il ne faut pas se regarder Il ne faut pas penser à soi Il faut penser aux autres Et vouloir faire des choses Et prendre conscience Qu'il y a d'autres personnes Qui Si toi tu penses Que tu as reçu Une révélation de Dieu Tu as reçu L'appel de Dieu Pour pouvoir Le suivre Et faire des choses Pour sa gloire Et pouvoir Ben Mettre en avant On va dire Son Son église Aujourd'hui On va dire Ben Il faut le faire Mais à travers Cette mission Que Dieu nous a confiée De sauver l'humanité L'humanité Il ne faut pas penser Essayer de partir Arapa là-bas Parce qu'ils sont très éloignés Ils sont peu nombreux Il y a déjà des personnes Là-bas Je ne suis pas sans Mais déjà Toi Autour de toi Commence Après tu vas penser Un peu plus loin Si autour de toi Tu n'arrives pas Ben ça veut dire Que tu es en train De faillir Ta responsabilité Et c'est ça Qui est un peu Dommage Chez Bon je vais parler Des chrétiens Que je connais Surtout Les adventistes Du septième jour Quand on dit Sortie missionnaire Pour apporter L'évangile Frapper aux portes Petit noyau Voilà Petit noyau Mais en même temps On aime bien Quand c'est loin De notre maison Il faut partir On dit Allez On fait une grande Sortie missionnaire Allez C'est secteur On va partir À mourir Alors on est prêt À prendre le bateau À partir Très loin À évangéliser Pour certains Mais si on dit On va faire le quartier Où un tel habite Même la personne Qui est là Pourquoi ? Parce que Peut-être Par notre vécu On n'est pas On n'est pas aussi Enthousiasmé Qu'Ezra C'est Néhémie Pour remettre En valeur On va dire La gloire de Dieu Dans notre façon De vivre Dans notre façon De faire Dans ce que nous Projetons Peut-être On est en train De construire Une très belle maison Très magnifique Là Et juste à côté De notre maison Il y a Notre église Qui est en train De s'effondre Plutôt Pratiquement C'est normal Qu'on va faire De l'évangélisation Qu'est-ce qu'on va dire Aux gens autour Et dire Tu penses à ta maison Avoir la maison de Dieu Et on se sent un peu gêné On préfère aller prêcher Et évangéliser Loin de nous Et ça C'est un signe aussi Pour montrer Que nous Nous respectons Pas la responsabilité Que Dieu nous a confiée Déjà autour de nous Bien sûr Il ne faut pas hésiter À aller loin aussi Quand c'est possible Mais il ne faut pas Négliger autour de nous Si on néglige autour de nous Ça veut dire Qu'on a des choses À rectifier Dans notre façon de vivre Et nous devrions Appliquer plus notre cœur À l'étude Et À la vie de Jésus Christ Bien Merci beaucoup Pasteur Eh bien Cette semaine Donc Comme nous venons D'évoquer Donc Pendant Ce temps De l'école du sabbat Eh bien L'appel de Dieu Est constant L'appel de Dieu Est toujours là Au travers des siècles Et au travers De la courte vie Que nous menons Sur terre Eh bien Cet appel Eh bien Pour répondre À cet appel Nous devons faire Des choix Quotidiennement Des choix D'ouvrir la parole De Dieu Pour mieux le connaître Des choix De partager Notre amitié Notre pain À ceux Qui nous entourent Juste notre voisin Il n'y a pas besoin D'aller faire des kilomètres Comme le pasteur Vient de dire Eh bien Cet appel De Dieu Fait appel À notre responsabilité Et fait appel Aussi À notre libre Arbitre C'est à nous À décider De suivre De répondre Ou pas À l'appel De Dieu Eh bien Je voudrais Solennellement Vous dire Répondez favorablement Positivement À l'appel De Dieu Quel que soit Le prix À payer Quels que soient Les efforts À fournir Les privations Peut-être qu'on aura Eh bien Répondons À l'appel De Dieu Chacun À son niveau Et chacun Avec ses talents Que Dieu Lui a confiés Et c'est sur ces paroles Que je donnerai La parole À pasteur Payette Pour terminer En priant Pour nous Prions Notre Père Céleste Remercions Pour ce moment Tu nous rappelles Que tu diriges Toutes choses Et que ton temps Est Vraiment à l'heure Et que nous n'avons pas À essayer De faire De tirer là-dessus Mais que nous devons Être prêts Chaque jour Chaque instant Tu nous as choisis Pour Pour la vie éternelle Et mais Tout dépend De notre réponse Chaque jour Aujourd'hui Nous pouvons Être enthousiastes Pour toi Mais demain Malheureusement Nous pouvons nous retrouver Loin de toi Mais tu seras toujours Ce Dieu Qui tendra la main vers nous Qui voudra toujours Nous sauver Aide-nous À entrevoir cet amour Et à comprendre cet amour De plus en plus Chaque jour Dans notre vie Afin que nous puissions Partager cet amour Autour de nous À ceux qu'on aime Et à ceux qui Ne veulent pas nous comprendre Que nous puissions leur montrer Aussi que l'amour Peut transformer les cœurs Que tu puisses Béigner à chacun de nous Et nous rappeler Que nous sommes précieux À tes yeux Et que chacun de nous Nous avons de la valeur À tes yeux Quelle que soit Notre incapacité À nos propres yeux Mais aux yeux de Dieu Nous valons Toujours quelque chose Et encore plus précieux Que l'or Oui Père Céleste Comble-nous toujours De ta présence Et aide chacun de nous Et les auditeurs aussi À prendre conscience Que tu es un Dieu d'amour Qui revient très bientôt Parce que tu as fixé Un temps aussi Pour revenir Et lorsque tu décideras De revenir Il souhaite Déjà que nous puissions Être prêts Déjà maintenant Puissions-nous nous préparer À ce grand retour Afin que nous puissions Apprécier cet amour Pleinement Lorsque ton Fils Apparaîtra Seigneur des cieux Et c'est en son nom Que nous t'avons prié Amen 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 Sous-titrage FR ?